Il y a quelques années, j'ai décidé de simplifier ma vie au maximum parce que je trouvais que c'était un petit peu compliqué et c'est vrai que dans nos vies occidentales, on a tendance à entasser les choses déjà matérielles, mais on entasse aussi là-dedans. Et pour moi, je fais un lien entre les deux, c'est-à-dire que plus on a d'objet chez soi finalement, plus on se sent encombré, mais pas seulement encombré physiquement, mais aussi dans sa tête. Et cette idée-là, je l'ai eue en regardant tout simplement d'autres personnes qui font du développement personnel comme moi ou qui essayent d'améliorer leur quotidien, leur vie. Et je me suis aussi inspiré de beaucoup de livres qui ont été écrits un peu sur ce sujet, sur ce courant minimaliste qui est arrivé un petit peu aux Etats-Unis et notamment le livre qui s'appelle « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss que je vous conseille, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que ça a été un petit peu comme un rêvé, enfin ce livre a un petit peu révolutionné la façon de fonctionner aujourd'hui dans nos vies. Et il y a beaucoup de gens qui ont cartonné sur Internet, enfin des blogueurs ou même d'autres personnes qui ont cartonné tout simplement, pas forcément que sur Internet, mais qui ont trouvé une source d'inspiration dans ce livre. Je l'avais lu il y a quelques années puis je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps. Du coup, ça fait 3-4 ans que maintenant, c'est devenu une obsession de me séparer tout ce qui ne me sert plus, c'est-à-dire que je fais le bilan au bout d'un an de toutes les choses dont je ne me suis pas servi et je m'en débarrasse. Donc soit je les vends, soit je les donne, mais je ne veux plus les voir chez moi. Mais c'est inimaginable le nombre de trucs qu'on peut accumuler, mais c'est phénoménal. On garde des choses qui ne servent à rien, on ne sait même plus qu'on les a. C'est-à-dire que vous ouvrez vos tiroirs, vous dites « Ah, mais c'est vrai, il y avait ça, puis il y a ça, et puis il y a encore ça. » Et vous ne savez même plus que vous avez ces choses-là dans vos armoires. Mais vous gardez quand même et vous ne savez pas pourquoi. Sans doute parce que ça doit sécuriser quelque part et on doit se dire que si on l'a, un jour ça pourra encore peut-être nous servir, donc du coup on n'ose pas s'en débarrasser. Pour moi, la règle est simple. Aujourd'hui, si je passe un an, et un an je pourrais même être plus sévère que ça, je pourrais même faire six mois. Mais un an, c'est bien. Si au bout d'un an, je ne me suis pas servi du truc et que je ne compte pas spécialement m'en resservir ou qu'il n'y a aucune logique qui me dit que je vais m'en resservir, je le fais circuler. En général, je le donne. Et là, ça fait toutes les semaines à la maison, je fais un carton où je mets tout ce dont je ne me sers plus et puis que je vais donner une fois par semaine en général. Donc tous mes trucs pour gagner en place, en sérénité, maintenant c'est vrai, c'est déjà de dématérialiser parce que ça, c'est un truc, c'est une révolution. La dématérialisation, je trouve ça génial. Le numérique nous a amené ça. Il faut vraiment, vraiment en profiter parce que pour la musique, bon, on n'a plus besoin d'avoir des disques qui prennent de la place. Pour les livres, c'est pareil puisque maintenant, on a quasiment la moitié des ouvrages qui sortent sur le Kindle. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir des livres chez soi qui prennent la poussière. Si vous êtes un grand lecteur, par exemple, j'imagine que si vous avez acheté des livres pendant des années et des années, vous avez des armoires remplies. Mais regardez dans ces armoires remplies, est-ce que réellement, vous relisez les livres que vous avez lus ? Ou est-ce que vous les gardez pour vous sécuriser, pour vous dire que vous les avez encore ? Certainement, c'est la deuxième option qui se produit. Donc, à la limite, si vous aimez encore le livre papier, continuez d'acheter du livre papier. Mais tous les autres que vous ne relirez certainement pas, pourquoi ne pas les revendre, par exemple ? Mais c'est ça. Alors, on a ce réflexe-là de toujours garder. Et puis, 20 ans après, plus on déménage, par exemple, à un moment donné, on va déménager. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On traîne encore plus de trucs. On va dans un appartement plus grand pour pouvoir le remplir un peu plus. Voilà, donc si on est dans 80 mètres carrés, à un bout d'un moment, ça ne nous suffit plus. Il nous faut 100 mètres carrés, 20 mètres carrés de plus pour pouvoir le remplir un peu plus. Et donc, moi, maintenant, au lieu de me dire tiens, on pourrait mettre une armoire ici, avant d'acheter l'armoire, je me dis qu'est-ce que tu vas mettre dans cette armoire ? Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, qui est terrible, c'est que les contenants, tout ce que vous achetez, une armoire, que ce soit des caisses, que ce soit des étagères, n'importe quoi, a tendance à se remplir. Ça, c'est un truc qui est une loi naturelle quasiment. C'est-à-dire que quand vous prenez un contenant, ce contenant a tendance à se remplir. Il n'est pas fait pour rester vide. Donc, du coup, on va avoir tendance à y mettre des choses dedans. Mais si vous n'achetez pas l'armoire en question pour ranger des choses, eh bien, vous vous rendrez compte que vous aurez moins de choses et que ça ne vous manquera pas du tout. C'est pareil, par exemple, avec les habits, avec les vêtements. Si je regarde les vêtements, je mets à peu près à les 20% de ce que j'ai dans ma penderie. Par exemple, que ce soit des jeans, des pulls, n'importe quoi. On a peut-être tous 10 jeans ou 10 pulls ou 10 chemises ou même plus que ça, puisque aujourd'hui, on peut arriver à faire craquer nos armoires avec les vêtements. Mais sincèrement, combien de vêtements vous mettez sur le nombre que vous avez. C'est toujours les mêmes en général. Vous mettez ce que vous préférez et les 80 autres pourcents restent. Mais vous les gardez quand même parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est ça, c'est ce truc-là qui est terrible. Donc, eh bien, finalement, moi maintenant, j'ai décidé de rouler avec 3 ou 4 jeans, 3 ou 4 pantalons et c'est tout. Je tourne sur ces 3 ou 4 pantalons que j'adore. Je vais les acheter beaucoup plus cher s'il faut. S'il faut que je mette 150 ou 200 euros dans un jean qui me plaît vraiment, je les mets. Par contre, je n'en achète qu'un et je n'en achète qu'un par an. Ça suffit largement. Et je fais une rotation comme ça, par exemple, chaque année où je vais acheter un nouveau jean chaque année et je tourne sur 3 ou 4 jeans. Ça me suffit largement. Donc là, pareil, je suis en train de faire le ménage en ce moment dans les vêtements. Je donne ce que je n'ai pas porté depuis des années parce que souvent, c'est ça. Si vous regardez, vous, comment vous fonctionnez, vous regarderez que pendant des années, vous n'avez pas mis certains habits. Pourquoi continuer à les garder ? En fait, il faut commencer par quelque chose. Ça peut commencer petit, c'est-à-dire vider un tiroir avec un tiroir. Vous regardez dans ce tiroir ce qui vous sert réellement. Et vous verrez qu'il y aura 90% des trucs qui sont dans ce tiroir. Vous ne saviez même plus que ça y était. Et vous allez voir que ça va devenir un fonctionnement et que ça va devenir une seconde nature. Après, vous allez habituer votre cerveau à réfléchir comme ça, à penser comme ça et à vous dire « Tiens, il y a ce truc-là qui est là, puis ça gêne. Je ne sais pas où le mettre. Est-ce que vraiment, j'en ai besoin ? » Là, par exemple, c'est pareil. J'ai encore du ménage à faire ici. Je me retrouve avec deux pots à crayon. Plutôt que d'en avoir deux, je ne vais en faire qu'un seul et je vais enlever la moitié des trucs qui sont dedans, les stylos dont je ne me sers pas. Voilà. C'est vraiment une logique à prendre. Vous allez pouvoir répéter comme ça dans tous les domaines de votre vie. En plus, il y a quelques années, j'étais collectionneur de disques. Enfin, il y a quelques années, pendant très longtemps, j'ai été collectionneur de disques puisque à la base, j'étais disquaire. Et j'étais aussi collectionneur. Et les disques me prenaient une place phénoménale jusqu'au jour où je... En plus, j'y tenais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment... Toute ma vie était dans la musique, dans les disques, dans ce que ça représentait. Et puis, un jour, je me suis dit « Bon, il faut te faire violence. Tu ne vas pas continuer comme ça jusqu'à 80 ans, quoi. » Donc, il faut que tu prennes une décision. Je sais que tu tiens à ces disques, mais tu tiens avant tout à ta liberté. Je n'avais plus envie, si vous voulez, d'être esclave de ces objets qui m'enchaînaient. Et j'avais envie de retrouver une liberté parce que quelque part, ils m'enchaînaient. Et j'étais esclave de ces disques que je voulais, que je touchais, qui, pour moi, représentaient... En plus, chaque disque représentait une période de ma vie. Une chanson me rappelait, à un moment de ma vie, des émotions, des gens que j'ai connus, des périodes que j'ai connues, qui étaient des belles périodes. Et donc, j'avais un petit peu fait un... Comment dire ? Je m'étais attaché à ces objets. Et donc, on peut tout à fait, même si vous pensez que c'est très difficile, en fait, c'est moins difficile qu'on le pense, parce qu'une fois que vous avez fait le pas, après, vous vous demandez comment vous aviez fait avant pour avoir ce fonctionnement. Et ça a été ça. Ça a été pour moi le... Je me suis dit, si j'arrive à faire ça avec mes disques, je vais pouvoir le faire dans tous les domaines de ma vie sans aucune difficulté. Et si je fais ça avec les choses qui me tiennent le plus à cœur, eh bien, finalement, le reste va être facile. Après, je vais pouvoir répéter ça partout. Mon but, à terme, ça serait de vraiment... d'avoir le minimum et de vivre simplement avec un iPad, un ordinateur, un iPhone et en rester là. Alors, c'est peut-être un petit peu... Là, j'exagère un petit peu le truc, mais c'est un peu l'idée, quand même. C'est de vraiment pouvoir être libre grâce à la technologie. Et aujourd'hui, on a vraiment des choses magnifiques qui arrivent. Depuis des années, maintenant, on peut vivre avec peu de choses parce qu'on a tout dans ses appareils. Enfin, là, je suis en train de recharger mon iPad, mais on a toute notre vie là-dedans. Et on peut trouver des tas de manières de faire autrement que par le passé. Voilà. Et puis, ça fait du bien, honnêtement, de passer à autre chose, de tourner une page. C'est comme si, en même temps, vous débarrassiez de votre passé. Ces trucs qui vous enchaînent et qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer pour passer au niveau au-dessus, au niveau supérieur, au niveau d'après. Vous allez voir que le fait de faire ça, ça va vraiment beaucoup vous aider. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspirera un petit peu. Je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada